Musique Face à la dégradation des sols, l'utilisation massive de produits phytosanitaires de synthèse et des changements climatiques, la transition vers une agriculture plus naturelle est primordiale. L'agriculture saine, basée sur des terres fertiles et résilientes, il est urgent de restocker du carbone, de recréer de l'humus, processus très lent. La fermentation de litière forestière en multipliant les micro-organismes bénéfiques issus d'une forêt naturelle locale pourrait bien être une ressource précieuse de redynamisation des sols. Cette préparation est utilisée par des milliers de paysans en Amérique latine pour améliorer l'assimilation des engrais organiques, stimuler les cultures, lutter contre les pathogènes et dépolluer les sols des sols. Je suis microbiologiste à l'Institut de recherche pour le développement et je m'intéresse à la litière forestière fermentée, un excellent vertilisant naturel largement utilisé dans des pays comme Cuba et en Asie du Sud-Est. Afin de mieux comprendre son rôle au niveau microbiologique et biochimique sur les sols agricoles, il est nécessaire de collaborer avec les paysans testeurs qui l'utilisent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada